La parité dont nous parlons, ce n'est pas la parité homme-femme, homme-femme. Cette parité, c'est d'avoir sur une liste autant de ce qu'on appelle des intellectuels au cadre politique que des Sénégalais des autres couches. Autrement dit, si nous avons une politique, nous devons avoir immédiatement après un ouvrier, un marchand ambulant, un ferrailleur, un chômeur, un étudiant. Cela veut dire que sur les 10 premiers de notre liste ou sur les 20 premiers de notre liste, vous aurez autant de cadres et d'intellectuels que d'ouvriers et de paysans. C'est ça que nous apprend la liste populaire. Mais il faut dire également que par rapport aux partenaires et aux élections législatives, nous avons quand même des propositions concrètes. D'abord, nous nous estimons que 150 députés pour le Sénégal, c'est trop. Nous voulons que le nombre de députés soit réduit. 90 députés seraient élus, non pas sur une liste nationale, mais sur des listes départementales. Disons, c'est un scrutin, une nominale à deux tours que nous proposons. Cela veut dire, si on a 90 députés à élire, il faut découper les pays en 90 circonscriptions électorales. Et dans chacune d'entre elles, il y aura naturellement une élection. Qui veut être candidat sera candidat et les Sénégalais vont élire. Cela va régler beaucoup de problèmes. Cela va éviter d'avoir un député qui va dire que je suis député du président parce que le président m'a m'a fait. Cela va éviter d'avoir un député qui va rompre avec sa base. Ensuite, nous proposons la suppression du salaire des députés et le remplacement par des indemnités de session. Vous êtes journaliste, vous êtes député, vous restez journaliste. Cela vous permet d'ailleurs d'être toujours en contact des réalités même de votre corporation. Si nous sommes d'accord sur le nombre de dix partis, aux prochaines élections, tous les partis iront aux élections sous leur propre manière. Il n'y a pas de coalition. La CLP sera candidat, l'APR sera candidat, tout parti qui le veut sera candidat. Et les dix partis qui arriveront en tête seront pris en charge en termes de financement, en termes d'accès également aux médias d'État. Donc voilà ce que nous appelons la rationalisation. Les autres partis maintenant, on ne peut pas les dissoudre. Ils vont exister dans leur périphérie et en cas d'élection, ils pourraient également conclure les suprès des Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada